J'ai choisi de vous parler d'une œuvre d'Anna Kinko, qui est une sculpture, qui s'appelle la Papanga. Alors j'ai choisi de vous parler de cette œuvre parce qu'elle évoque beaucoup de choses pour moi. Elle évoque tout d'abord de très bons souvenirs de l'exposition qui a été consacrée à l'artiste au musée en 2014. Et puis elle évoque aussi l'Afrique, puisqu'Anna Kinko a voyagé trois fois en Afrique à la fin des années 1920 et au début des années 1930. Et c'est une femme dont j'apprécie vraiment le parcours, puisqu'elle a un peu l'âme d'une aventurière. Elle a traversé notamment le fleuve Niger et puis elle a été à la rencontre des populations qu'elle a ensuite dessinées ou sculptées. Alors cette œuvre, elle montre un danseur qui est en train de faire une danse traditionnelle de Madagascar. Il s'agit d'une posture qui imite l'envol d'un oiseau. Et je le trouve magnifique, il est concentré, les yeux micro, en équilibre sur une poutre. Et quand je regarde cette œuvre, j'ai une sensation de dépaysement. Ça m'évoque l'Afrique, sa culture, ses paysages et également sa musique que j'apprécie tout particulièrement.